Salut tout le monde, c'est Torlink et bienvenue pour le troisième épisode de mon Let's Play sur Child of Light. J'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, nous avons trouvé de nouveaux compagnons qui sont Rubella, Larlequin et Golem le Golem. Voilà, entre les deux épisodes, petit changement, j'ai changé la tenue d'Aurora, comme je l'avais dit, pour que vous puissiez faire votre choix et voter pour la tenue que vous choisirez de garder pour le reste du Let's Play. Et j'ai également fait un petit peu de level up, alors j'ai fait quelques niveaux avec Aurora, Rubella et le Golem. Donc voilà, ils sont un petit peu plus forts maintenant. Je n'ai pas donné encore les poudres, tout ce qui est poudre que j'avais avec les DLC et qu'on a trouvé aussi dans les coffres. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, on n'a pas trop trop de mal. Je préfère vraiment attendre d'avoir plus d'équipiers pour pouvoir bien répartir les poudres. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter. On peut s'arrêter, oui, bien sûr. Merci d'avoir suivi cet épisode. Non, pas après deux minutes. Enfin, même pas deux minutes. Donc oui, la dernière fois, nous étions arrivés dans l'arbre aux épines. Après avoir battu un monstre. Oh, Iniculus, vole s'il te plaît. L'endroit le plus bas, nous devons le trouver. Oh, le sel, il faut gagner. Où se trouve donc le plus haut des sommets ? Le puits obscur. Bonjour, nous faisons un très long voyage. Étrange, il n'y a personne dans ce village. Ok, ok. Un village rempli de corbeaux, très bien. Un coffre. Potion de vie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Non. On peut sortir. Hop. Allons voir par ici. Petite maison, que renfermes-tu ? Tu renfermes un coffre en haut. Ok. Oh, quoi ? Ok. Je crois qu'il n'était pas content qu'on vole son trésor. Mais c'est pas grave. Trouver, c'est trouver, reprendre, j'ai volé. Nah. Est-ce qu'on a quelque chose par ici ? Non. Il n'y a pas l'air. Ok. C'est tout ce qu'il y a ici ? Ok. Bon, on peut continuer vers l'arrière du village. C'est parti. Ok. Ok. Un corbeau alcoolique. Très bien. Ouh là. Il y a du monde ici. Il n'y a rien ? Hic, hic, ouais. Oh, bah, 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 ouais. Ils sont pas très frais, ceux-là. Ok. Oh, il y a un monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur, trouverais-je le soleil ou la lune dans ce puits ? Hourra, princesse, vous êtes là. Vous vous trompez. Regardez ceci. Ah, pauvre de moi. Mon grand-père et moi sommes enchanteurs. Et protégeons le village de tout danger. Je suis parti jusqu'à quelques heures. Afin de nous ravitailler. Quand la reine noire a changé les miens en oiseaux. Les eaux du l'été leur rendront leur forme. Je dois descendre, il le faut. Mais la peur. Pauvre homme. La profondeur du puits doit être modérée. Finn, tu peux y arriver. Dans le puits, allez. Ok, donc. Ce monsieur s'appellerait Finn. Et ça en sorte le protecteur du village. Ok. Mais il a échoué à sa tâche. Vous avez bien dit enchanteur ? Oui, princesse, l'un des meilleurs. Nous verrons cela tout à l'heure. Hourra ! Finn est mon nom. Appelez-moi Aurora, voyons. Finn, elle rejoint le groupe. Très bien. On va aller essayer. Pour chaque combat, on va switcher. Et on va prendre Finn. Oh, quel sinistre en doigt. C'est à vous classer d'effroi. Ouais, c'est vrai. Alors ici, ça a l'air d'être un milieu un petit peu humide. Donc ce que je vais faire... Ouh, j'ai les compétences à donner. Alors voilà. Finn, comme il l'a dit, c'est un enchanteur. Et donc, il a... Lui, sa spécialité, c'est l'attaque magique. Donc il a l'attaque d'eau, typhon. L'attaque de foudre, éclair. Et l'attaque de feu, incendie. Ainsi qu'une attaque physique plutôt faible, vu qu'il n'est pas très puissance physique. Et donc, je disais, il semble que cet endroit est un petit peu humide. Donc je pense que les ennemis vont craindre un petit peu la foudre. Donc on va partir sur la foudre pour l'instant. Pour lui donner Kouroud et Kapilis. Augmente la puissance de tous les sorts de 10%. Et ça, c'est cool. Ok, donc ce que je voulais faire à la base, c'est les oculis. Changer. Pour mettre... Euh... Ah oui, mais du coup, ça va tout me... Oh... Zut, zut, zut. Bon, mais tant pis, hein. Euh... Comment j'enlève ? Retirer Y. Ok. Donc du coup, tu vas mettre ça. Toi, tu l'enlèves. Et tu vas le mettre. Euh... Toi, t'as rien. Mais toi, t'attaques pas en physique, donc on s'en fiche. Toi, tu enlèves ça. Et tu me mets ça. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre du coup ? Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? Les PV, lui, ça va. 20% de chance supplémentaire d'esquiver une attaque pendant l'exécution d'une action. Allez, on va le mettre ça. Le plus petit. Ok. Aurora. Tu vas prendre ça. Augmente tes PV. Rubella. Tu vas avoir celui-là. Parce que le plus grand, je vais donner Affine. Qui dans mes souvenirs a moins de PV. Donc ça va pas lui faire du mal. Donc lui, il faudrait quelque chose qui augmente son attaque magique. Non, y'a rien. Y'a rien, y'a rien qui augmente les dégâts magiques. Les attaques ont 10% de chance de paralyser la créature. Bon, allez, on va lui mettre ça. Ok. Ici, on va lui mettre... Lui, on va lui mettre... Une résistance aux dégâts d'eau. Voilà. Très bien. Et c'est bon, du coup. Ok. Ouais, regarde, l'araignée, elle est un peu bleue, là. C'est... C'est un signe. On va l'attaquer. En la prenant par surprise. Allez, viens. Hop là. Attaque surprise. Ah, y'a quand même un unité de feu, hein, quand même. Euh... Donc, du coup... Toi, tu vas attaquer l'araignée. Ouais, voilà. Je l'avais prévu. Donc, groupe. Tu vas me prendre des fines. Et fine, montre-moi L'ampleur De ta puissance. Hop. Allez, tu me l'as dessus, s'il te plaît. Boum. Voilà. Fine, ça va être Juste parfait, ici. Parce que voilà. Attaque normale. Alors que là, je vais lui faire incendie. Héhéhé. Il va mûrir. Boum. Allez. C'est parfait. Niveau supérieur pour Rubella. Vite. Quittons les lieux. Essayez donc de vous calmer. Nous ne sommes pas nombreux. Qui sait ce qui pourrait se passer ? Mais non, t'inquiète. On va récupérer le coffre là. Hop. Merci. Saphir Brut. Hop. Ok. Donc, on arrive en bas du puits. Voilà, nous sommes arrivés. Où coulent les os du l'été ? Eh bien, je ne sais pas. Hop. Allez, hom, nom, nom, nom. Voilà, mange. Hop. Aïe. Ah ! Je n'avais pas vu. Poudre. Attaque surprise. Très bien. Euh... Action. Tu vas me faire... Bah, une entaille. Voilà. Merci. Toi, tu vas me tuer lui direct. Si tu le one-shot, ce serait bien. Ouais. Easy peasy, ma go. Allez, ralentis. On continue en défense. Ok. Tu me l'entailles. Non, non, non. Fais un éclair sur lui. Ah, il n'est pas mort. Allez, meurs. Ah, tu n'as plus de PM. Ah, ça va être chiant, ça. Hop, tu vas me faire un éclair sur lui. Voilà. Niveau supérieur, très bien. Vous, le barbu. Je vous dis bravo. Êtes-vous un magicien ? Ma foi, c'est un bien grand mot. Alors, le cirque est votre destinée. Elle voulait dire d'un certain. Moi, sur scène, vous plaisantez ? Je ne suis qu'un vulgar bourrant à rien. Ah, mais non. Mais non. Par contre, j'entends encore une... Ah, ok, ça avait bugué. Très bien. Ok, hop. Et tu passes. Très bien. Ouh, méchant, pas beau. Hop là. Attaque surprise. Ok. Donc, tu vas commencer par l'araignée. Ce sera déjà ça de débarrasser. Alors, éclair. Toi, tu vas mourir. Je mets sur l'autre. Voilà. Entaille. Alors, est-ce qu'il est vulnérable ? Non. On va aller tisser autre chose. Le feu. Alors, est-ce qu'il est vulnérable au feu ? Oui. Ok. Allez, tu me l'entailles. Ah, il est costaud. T'es en défense. Evidemment, c'était sur le roi. Tu me l'attaques. Tu peux faire un impact. Voilà. Parfait. Révis de vous connaître, l'homme-pierre. Vos articulations révèlent quelques fentes. Mais, vous ne le prendrez pas mal, j'espère. Mais pourrais-je y glisser des brins de menthe ? Non. Pas de réponse. Pas envie. Hop. Ok. Donc, on peut monter et descendre pour avoir un coffre et un autre coffre qui contiennent un saphir et un elixir accalmie. Je ne sais plus ce que ça fait, ça. Inventaire. Alors, elixir accalmie. Ça doit être ça. Réduire la vitesse de la créature obscure visée de 50% pendant 4 tours. Très bien. Des compétences. Toi, je vais te remonter ici pour avoir l'entaille plus. Qui va être bien sympa. Bon, là, je pourrais aller là, vers Flash Stellar niveau 2. Non, on va continuer jusqu'à entaille plus. Ici, tu vas me prendre contre-soin. Et toi, tu vas continuer ici. Voilà. Très bien. Oula. Oh, nous ne passerons jamais. La porte dans l'arbre, tu t'en souviens ? Que faire désormais ? Ne craignez rien, tout ira bien. La porte dans l'arbre. Donc, du coup, il faut qu'on refasse la même chose que pour l'arbre. La lune, elle est où ? Où est la lune ? Elle est en haut. Ok. Hop. Quelle étrange aventure que celle-ci. Puisse-t-elle ne pas finir en tragédie ? Mais non, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis là. Ok. Aïe. C'est vrai qu'il y a ça pour arrêter, mais bon. Aïe. Bonjour, je ne suis pas doué. Hop. Toi, je te prends par surprise. Alors, euh... Pouf. Euh... Quelle est cette chose bizarre ? C'est moche. C'est très moche. Tu vas l'incendier. Quoi, est-ce que ce n'est pas de la pierre ? Hum... Essaye un typhon. Juste pour voir, hein. Je ne sais pas ce que tu es, toi. Ouh, tu as eu mal, en tout cas. Toi, tu me l'entailles. Voilà. Je te ralentis. Pour... Te donner un impact. Du coup, tu recules. Là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, défense. Ok, très bien. Fossilisation. Paralysie. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, du tout. Voilà. Allez, essaie d'incendie. Peut-être qu'il craint pas les éléments, aussi. Je ne sais pas. Bon. Je ne saurais pas. Très bien. Là, tu vas me prendre les vœux. Soigner un peu. Ça va être délicieux. Oui, comment ça, je me mets à faire des rimes ? Ouh. Toi, tu vas être cool. Toi, je sais ce que c'est, ta faiblesse. Ce n'est pas dur à comprendre. Alors. Alors, typhon. Allez. Je n'aurais pas aimé. Je n'aurais tellement pas aimé. Hop. Non, pas un impact. Tu vas me faire un incendie. Est-ce que ça va passer ? Oui. Allez, recule. Allez, on y va, on y va, on y va. On attaque. Incendie. Et, entaille. Ok. Niveau supérieur pour Finn. Et pour le golem, aussi. Très bien. Alors, tu continues ici. Et le golem, tu vas... Que ce tu vas faire, toi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vas aller vers la défense. Ok. Fais la défense, comme ça. Tu seras mieux protégé. C'est le but. Bonjour. Non, tout, mais pas ça. À vos pitié, parle-moi. Je suis anéanti. Vite. De la menthe pour calmer mes esprits. De la menthe ? Je n'en ai point. Pas de menthe ? Oh, tout cela va trop loin. Pourquoi vous vous mettez dans un tel état ? Cet oiseau est mon grand-père, Aurora. Nous trouvons un remède, je vous le promets. Ma parole, quelle horrible journée. Ouais. C'est sûr. Un coffre. Avec des potions de vie. Ça, les potions, je préfère les économiser pour l'instant. Parce qu'on n'a pas trop trop de mal avec les combats. Donc du coup, je préfère me soigner avec les sorts et les vœux. Les potions, ça va être plus tard quand on aura des problèmes. Ça, ça va être plus tard. C'est-il. C'est mieux. C'est-il. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Il faut que je sois plus concentré sur les faiblesses et toutes ces choses-là. Alors, du coup, toi, tu continues ici et Rubella, tu vas aller... C'est quoi, ça ? Immunisation plus. Protège tous les allées contre toutes les intérations d'état pendant 4 tours. Allez. Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. En plus, là, il y a la frappe 2. Qui fait 30 et là, qui fait 20. Donc, ouais, c'est... C'est plus puissant. Après, ici, il y a la résurrection 2. Ressuscite un allié avec 80% de CPV. Et nous, on a déjà 60%. Bon, 60%, c'est déjà bien aussi, mais... Ouais, on verra. Ok, on continue. Donc, cette fois que tu actives le mécanisme... Voilà. Hop. Ouh, j'ai la manette qui tremble. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Est-ce qu'on ne serait pas déjà arrivés ? Et je crois que si. Ouh, qu'il n'est pas bon. Ouh, qu'il n'est pas bon du tout. Alors, toi, Aurora, tu vas attaquer la tête d'eau. Toi, tu vas faire un incendie. Non. Je vais plutôt me focaliser sur un seul, pour l'instant. Voilà, il faut que je... Ah, il est passé avant. Paralysie, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Ah, ça, ça ne veut rien de ralentir. Ralentis-moi. Le vert. Ouh, coup critique. Je n'aime pas ça. Alors, tu vas me refaire un éclair sur lui. Ok. Toi, tu te mets en défense. Ah, évidemment, il a attaqué l'autre. Tu te remets en défense. Là, il va sur le haut. Lui. Tu te mets en défense. Voilà. Très bien. Là, si j'ai assez de chance, je vais pouvoir attaquer lui. Eh, non. Bon. Ok. Ce n'est pas grave. Tu vas me refaire un éclair sur lui. Allez, tue-le-moi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Maintenant, on va attaquer le vert, je dirais. Ouais. On va attaquer le vert. Donc, tu vas me faire un soin. Un dégât accru. Pourquoi ça n'a pas ralenti ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On va se débrouiller. On va y arriver. Tu vas faire un incendie. Et. dégâts accru sur lui. Voilà. Tu passes devant. Très bien. Alors, je ne sais plus si ça... Si ça alterne la magie aussi. J'espère. Ok. Oula. Il est vraiment mal en point, là. Alors, Aurora. Soin. Toi, tu vas... reprendre les voeux. Là, tu as assez pour refaire une attaque. Donc. Un incendie. Attaque pas. Il attaque est fine. Évidemment. Évidemment. Défense. Là, on s'en sort bien. Ça va. Donc. Tu vas me faire. Un flash stellaire. Sur celui de feu. Toi, tu me termines. Celui. De. Euh. D'air. Je ne sais pas. Le vert. Voilà. Incendie. Allez. Tu me le termines. Oui. Merci. Merci. Ok. On peut l'avoir. On peut l'avoir. On peut l'avoir. Action. Tu vas. Me faire. On va. En taille. On fait pas beaucoup de dégâts. Toi, tu vas me prendre une potion. Magique. 75% des PM. Vas-y. Ok. Tu vas changer avec le golem. Qui va faire plus de dégâts. Euh. Tu vas faire Orion. Toi, tu vas faire un typhon. Voilà. C'est vraiment l'attaque magique qu'il faut ici. C'est indéniable. Allez. Tout le monde va en défense. Voilà. Très bien. Fine. Tu me refais un typhon. Allez. On l'achève à ce tour-ci. Orion. Vas-y. Voilà. Parfait. Tout le monde prend un niveau, je pense. Non, pas rubé là. Ok. Très bien. Venez vite. L'eau est ici. Brison se sort par la magie. Changeons ces oiseaux en Capilis. Quel étrange bassin. Il montre ce dont un cœur a besoin. Le soleil et la lune, va-t-il me les révéler ? Cela vaut toujours la peine d'essayer. En ce samedi saint, vous devez vous ressaisir. Le peuple veut un discours, Messire. Mon aurora. Mon cœur, soupir. Messire ? Qu'on appelle le médecin ? Médicire ? Oula, notre père va pas bien. Père ! Qu'as-tu vu dans le bassin ? Encore une fois, je vous en prie. Impossible, je le crains. Oh, l'angloisse me saisit. Ménage. Ménage. Deux. Ménage. Ménage. Fin ! Grand-père, ravi de te voir ! Viens ici, espèce de coir ! Princesse, appelez-moi Aurora. Notre village vous remercie, Aurora. Nous pensions ne plus jamais revoir les vertes collines de Lémuria. Je voudrais me réjouir, mais le froid en serre mon cœur. Mon père est-il perdu ? Oui, j'en ai bien peur. La flûte de la dame ! De découvrir son pouvoir, il est l'heure. Aurora, c'est très joli. Quelle douce mélodie. Rien n'a changé. Pas même le temps. Je me sens un peu mieux pourtant. Ok. Très bien. On a fini complètement le puits ? J'en pouvais pas... Je crois que je suis allé directement à la fin, en fait. J'ai pas vu que je me dirigeais vers la fin. Donc du coup, j'ai pas pu explorer les autres parties. Donc on va le faire maintenant. Voilà. Ici, là, déjà, il y a un coffre. Voilà. Avec une émeraude. Je vais essayer de passer les combats. Je peux pas aller en bas ? Ah non. Bon. Je ne peux pas aller en bas. Très bien. Si je vais par ici... Là, ici, on pouvait descendre. Il y avait ça. Et ici, on n'était pas allé. Et un coffre. Un autre mécanisme. Hop. Bonjour. Un coffre encore. Un autre coffre. Ok. Très bien. Ah. Mais... Je ne t'ai même pas dessus. C'est une foutaise. Bagatelle. Bon. Du coup... Si je vais plus loin. Peut-être. Peut-être qu'il y avait un autre chemin par ici aussi. Oula. Va pas te replanter, toi. Ok. Ici, on avait directement le bas. Ouh. Bonjour. Je pense que... Entre les deux épisodes, j'aurais mis les... Ouh. J'aurais mis les poudres. Confession numéro 3. On n'avait pas vu, ça. D'aucuns craignent le péril d'une idée qui, telle une ronce étouffant un jardin, rampe et grouille, se frayant un chemin, ronge les esprits, les prive de toute paix et des racines soudain l'ordre établi. Ces lianes arrachent la terre du courant, prêtes à sacrifier toute flore y vivant et à détruire de délicats semis. Mais l'on oublie les tristes jardiniers, et les abeilles si promptes à butiner, qui par leur travail apportent la vie dans un bourdonnement presque incessant. Leur dard peut effrayer les innocents, mais grâce à elles, même la ronce fleurit. C'est beau. C'est très beau. On avait des points de compétence après le boss. Tu vas quand il part là, toi tu repars par là, et toi tu repars par... En fait, je sais pas où aller avec lui. C'est ça le problème. Est-ce que je ne sais pas où aller avec lui-ci ? Là, qu'est-ce que j'échoque plus, ouais. Là, ouais, on va aller plutôt par là, vu qu'il est physique. On va lui faire apprendre des techniques physiques. Toi, tu vas me laisser passer, merci. Est-ce qu'il y a autre chose par là, dans le coin ? Là, ici, on est à la fontaine. Si je vais plus loin... Non, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Si c'est caché, c'est pour une bonne raison. Bon. Bon, 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 bon. Bon, ben, je pense qu'on peut retourner au village Capilis. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Vous me le direz. Et si j'ai oublié des trucs, ben, j'irai les chercher hors caméra. Donc, je repars par ici. Voilà. On va retourner au village Capilis. Pour voir un peu ce qui va se passer. Donc, on remonte par le puits. Oula. Je fais me prendre l'araignée. Allez. Village Capilis. Ok. Oh, hé. Ravi de vous rencontrer. Parle pour toi. Figure-toi que j'ai bien failli y rester. J'ai entendu un bruit rentrant chez moi. Près du pommier fleuri dans la forêt. Je suis allé dans mon jardin et là, on m'a attaqué. J'ai rien pu faire. Et en finant, j'ai cogné un doigt de pied. Vous plaisantez ? Non. J'ai même drôlement dégusté. Pauvre homme, quelle injustice. Et si tu te servais de ton épée ? Sois plus courageuse que mon fils. Que mon petit-fils. Et je saurais te récompenser. Ok, donc. Ce serait une quête annexe. Ok. Bon. Bon, bon. Je pense qu'on va explorer un petit peu le village et puis on va se laisser après. On va rentrer dans les maisons, voir s'il n'y a pas de nouvelles choses. Alors ici, il n'y a pas de coffre. Très bien. Moi, j'aime bien quand il y a des coffres. Vous ne voulez pas me donner des coffres ? Genre, il n'y a pas de nouveaux coffres qui sont apparus soudainement ? Non ? Ok, très bien. Ok, ok, ok. On va revenir vers l'avant. Bonjour. Toujours rien ici ? Là, il y a le coffre qu'on a volé. Méchamon. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ok. Ah, il y avait... Quelqu'un avec un point d'exclamation, on va aller lui parler. Je ne vais tout de même pas te supplier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ces anneaux de fumée sont parfaits. Père ne peut en faire autant. Je ne fais pas ça pour vous, vous savez. Mais pour attirer ces petits chenappants. Avec l'odeur de la menthe, sa préférée. Hier, le jour se levait lentement. Quand Achille, une étincelle dans les yeux, abattit sa patte au sol soudainement. Et dans un cri, s'envola vers les cieux. J'aurais voulu l'arrêter, mais comment ? Je ne suis plus un oiseau. C'est bien malheureux. Une paire d'elles m'arrangerait drôlement. Je vais aller voir. Où est-il allé ? Là où volent les cochons, évidemment. Excusez-moi, ce serait un message codé ? De quoi parlez-vous, jeune enfant ? Achille est un cochon volant, vous comprenez ? Je suis sa maîtresse. Il porte ma marque. Tatoué avec une encre lumineuse. Si dans les plaines, au moulin, vous le trouvez, je saurais me montrer généreuse. Des cochons ailés. Très bien. En effet, là, il y a un cochon. Mais bon, très bien. Ok. J'ai raté la suite. Bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Juste, je vais, si je pense, mettre un petit montage avec les trois robes d'Aurora pour vous demander laquelle vous voulez que je garde pour le let's play. Je vais faire un petit sondage également avec un message qui apparaîtra sur la vidéo maintenant. Voilà, normalement, si j'y pense, vous avez un petit truc qui s'est affiché en haut à droite. Donc, vous votez. Voilà, je vais mettre un sondage. Vous votez. Et on verra la prochaine fois quelle robe vous avez décidé de garder. Donc, d'ici là, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501